Donc circuitaire, donc on a tourné, donc on a fait une petite démonstration, on est venu quatre français, donc Juju de Sachet, Michel Vieux, Yvonny Gablier et moi-même, pour faire une petite démonstration sur la mondiale, donc sur le circuitaire, circuit de Motorland, et un très très bon circuit, très technique, très rapide, on s'est bien amusé, je pense qu'on a fait plaisir au public, très rare le public, mais quand même, le peu qu'il y avait, apparemment, ont pris grand plaisir comme nous. Et ta vision globale, un petit peu de la mondiale ? Pour moi, ça serait une mondiale un peu spéciale, on ne peut pas dire que l'accueil était mauvais, mais en même temps, on peut dire qu'il était un peu bizarre, au niveau des animations, on se demandait des fois ce qu'il y avait, alors est-ce que c'est un manque d'informations, est-ce que c'est un manque d'activité ? Donc dans l'ensemble, on a l'impression qu'on s'est un peu embêté, et puis en même temps, on voit des choses autour de nous, donc il se passe des choses. Mais dans l'ensemble, c'est mitigé, on ne peut pas dire que c'est une bonne mondiale, mais on ne peut pas dire que c'en est une mauvaise non plus. Est-ce que tu as eu l'occasion de comparer les voitures de Chocross avec les voitures portugaises, par exemple ? Bon, on les met dans le vent, quoi. Non, je rigole. Non, mais disons qu'on n'est pas du tout préparé comme eux. Eux, ils ont des boîtes longues, par exemple, donc très pénalisantes sur les lignes droites, par exemple, on montait, ou même dans les virages, on les montait. Il y avait une partie qui montait sur le circuit, donc automatiquement, on prend le dessus. Et au niveau des amortisseurs, en France, on a deux séries d'amortisseurs, Bligstein et Soben, qui sont un cran au-dessus par rapport à ce qu'ils ont. Donc, que ce soit motricité, adhérence ou rapport de vitesse, on est quand même un cran au-dessus. Merci. Merci.